Bonjour, alors normalement je devais commencer une nouvelle vidéo, pas n'importe laquelle, ma vidéo où je vous annonce enfin mon projet, le problème c'est que je suis en train de faire tourner une machine et ça fait trop de bruit surtout que c'est collé dans la pièce où je tourne, donc je me suis dit bah tant pis je vais ouvrir ce vlog, j'espère que tout le monde va bien, bon sachez que si je ne l'ai pas encore mise en ligne, ça va être imminent, ça va être très certainement demain pour vous. Alors hier dimanche, nous sommes allés chez Jiffy, on a acheté une nappe, mais comme de couillon, on a fait de la découpe, on a demandé 2 mètres, sachant que c'est 2 mètres 40, donc c'est juste pas possible, ça fait un peu comme quand tu coupes tes pantalons trop courts, c'est ridicule, donc je vais y retourner et aussi prendre des housses de fauteuil, pas de fauteuil de chaise, vous savez elles sont complètement abîmées avec Jack, et il faut que j'aille aussi chez Brico, toujours pour ce que je vous disais que je n'ai pas encore pris et puis 2 autres choses chez Brico. Voilà un petit peu le programme, là il doit être 11h à peu près. Ah oui également chez Jiffy hier, regardez ce que j'ai trouvé, alors c'est pas forcément du tout pour mettre ici, parce que je ne suis même pas sûre que ça aille, déjà c'est pour faire des visuels, des photos et puis après ça sera peut-être sur un lit ou un canapé, mais j'en sais rien, mais regardez surtout le prix, donc il est à 40 euros, il est passé à 25, donc ça va aller vraiment le coup, il est quand même grand, il fait un 25 sur un 50. Hop, on va l'ouvrir quand même. La dimension est parfaite, vraiment bien, la qualité pareil, ça m'a l'air très sympa, je pense qu'il y en a qui va kiffer ses Jack évidemment, mais non non très bien, je le mets là juste pour que vous puissiez vous rendre compte, ça sera très certainement en bas, ou je vous dis sur un lit, et de toute façon je ferai des petites photos avec. Voilà, honte, regardez ces housses de chaise qui coûtaient cher en plus, je suis dégoûtée, donc il est vraiment temps de l'échanger. Voici la nappe que nous avons choisie. Hop, 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 tiens, elle a des taches. Voilà, donc ça donne ça, la couleur, c'est plutôt joli. Enfin voilà, on est sur un bout de nappe. Qu'est-ce que tu fais moi Jackie ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est une nappe, c'est rien. Oh là là, ça y est, je viens d'annoncer mon projet, là j'enlève parce que j'ai fait un indice visuel. De toute façon, regardez la vidéo, je pense que je vais la mettre demain, mais c'est officiel, je vous dis tout, enfin pas tout, mais bon, j'en dis pas plus, regardez la vidéo demain. J'ai la trouille, ma vidéo est en train de, voilà, je pense qu'elle sera en ligne demain pour moi. Avant de partir faire mes achats, je voulais vous montrer un animal sauvage dans son habitat naturel. Attention, c'est très risqueux. La particularité, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup les bêtises. Il répond aussi à sa mère, son père, mais ça c'est pas très très gentil. Est-ce que je suis gaga, complètement ? Ça y est, je suis devant chez Brico, pour l'adhésif, la 3M, j'écoute ce que vous me dites, donc le double, enfin je vais demander quand même, ça sera mieux aux gars. Toujours le truc blanc, là, il me faut du papier blanc, un petit peu en rouleau pour mes visuels, et il y avait autre chose. Ah oui, je cherche une petite lampe sans prise. Vous savez, où vous mettez les piles, où les touches, là, un petit peu mignonne, 30 cm, grand maximum. J'ai trouvé, regardez, j'aime beaucoup celle-ci, ça rendrait très très bien. Le problème, c'est qu'il y a les deux modèles, sauf celle-ci, alors celle de démo, elle a un peu de travers, donc j'ai un autre. Elle est chouette. Et je voulais vous montrer celle-ci, que je trouve super originale, regardez. J'avais jamais vu un truc comme ça, donc c'est la forme d'un abajou. C'est chouette. Je suis rentrée. C'est pas toi que je parle. Mais si tu veux, on peut parler quand même. Et alors, j'ai trouvé plein de choses, et plus, plus qu'il en faut. Vous l'avez vu, la petite lampe touch, là, ça, celle-ci, donc. Comme ça, jamais j'aurais acheté cet objet, je me suis dit, voilà, mais ça va être, je suis persuadée que ça va être super joli. Le côté doré, un peu vert, la hauteur, c'est parfait. J'ai pris donc deux piles. Je vous ai écouté, j'ai écouté également la dame. Elle fixe solidement, sans abîmer les murs. Les gens doutent, mais bon, c'est l'intérêt de fonctionner. J'ai pris pour 5,4 kilos. Et je vais pouvoir mettre plusieurs choses, ça, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai pris qui est intéressant ? Bah, des frites. Surgelé, des frites, des patates. Qu'est-ce que, des, comment, c'est quoi les frites ? Les frites, patates douces. Ah oui, patates douces. La nappe. Et une housse de chaise. Je vous montrerai. Alors, la housse de chaise, j'ai pris un motif dépareillé. C'est-à-dire, tu auras un d'un et l'autre, mais je trouvais tellement joli. Je suis allée perdue, ça y est. Merci, Jack. Jack se fout dans mes pattes. Alors, regardez le modèle. Donc, est-ce que je vous ai dit que la nappe, et ça, c'est la foire fouille, il me semble que ce matin. Je trouve très, 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 très joli ce modèle. Et c'est une fin de série, donc elle m'a dit pas sûre que je puisse commander l'autre. 16,99 euros. Donc, chez Brico, 15 euros. Je pensais qu'elle me ferait un prix à Brico, parce que modèle déco, il n'y avait plus la boîte. Ça avait été touché, retouché, mais non. Regardez, j'ai mis les piles. Rien que ça, ça fait ambiance, sympathique, sympathique. Je vais la mettre directement. Je ne goûte pas, moi. J'ai envie d'être raisonnable, d'ailleurs. Je ne vous ai pas dit, mais à Inter, j'ai acheté deux paquets de forêt noire. Bébé, tu fais gaffe à la fenêtre, avec Jack, par contre. Ouais, surveille bien. C'est tout mignon, ça ? Bon, il faudra le voir ce soir, avec tous les éclairages. Bon, je suis en train d'installer la housse, qui est un petit peu frassée. Elle est vraiment jolie. On va regarder le résultat avec la nappe. Ça passe. C'est pas laid, on ne peut pas dire. Par contre, effectivement, c'est un peu dépareillé avec l'autre. C'est joli, hein ? Elle paraît vachement plus grande, je trouve, maintenant la table. Je vais la laver, quand même, mettre un petit coup, déjà, parce que l'odeur du plastique dans ça, là, est très très forte. Et puis, pour la laver, hein, tout simplement. Quant à ça, je compte, en fait. Alors, je ne parle pas trop fort, parce qu'il ne va pas être d'accord. Mais je compte mettre, donc, 100 mètres du coup, sans faire de trou, là. Parce que, regardez, ça, c'est quand on a acheté, qu'on avait peint, j'avais fait un trou. Donc, il faudrait le cacher. Et ici, j'aimerais mettre un joli cadre. Et, forcément, avec ça, quoique, oh si, avec ça, et décaler, du coup, ça. Et puis, voir si, oui ou non, je mets le cadre avec la girafe, en haut. Et pour l'instant, je m'occupe de toi, mon Jackie, je vais te faire tes toilettes. Par contre, il faut que je vous montre ça, hein. Il y avait le catalogue comme ça, la farfouille, c'est la marque Esperi. C'est ce qu'ils font, le mobilier de jardin. Surtout en ce moment. Je sais que j'en ai 3, 4 modèles. Pas pour chez moi, parce que je n'ai pas de jardin, évidemment. Pour le kiff, tout simplement. Est-ce qu'on ne serait pas bien, là, comme ça, avec cette petite piscine ? Et, ben, le mobilier, très sympa. Le petit jardin, ce n'est pas du cyprès. Bref, le magazine est magnifique. Ah, ben, oh, regardez-moi cette merveille. Oh, tu dois, là, prendre un petit apéro. Les bougies qui vont bien, tout autour. Je vous dis, c'est catalogue qui fait rêver. Et je ne suis pas sponsor, hein. Je précise, c'est juste... Et regardez, d'ailleurs, la couleur. C'est drôle, parce que c'est entre le bleu canard, qui est à gauche, et l'émeraude que j'ai choisi. Donc, finalement, ça ne s'appelle pas bleu canard. Moi, je dis toujours bleu vert canard. Donc, ben, je ne connais pas exactement le nom. Bref. Il est 19h30. Il y a le four qui chauffe, là, ce que je vous disais, patates, frites de patates douces. Et avec, je vais faire des coquilles Saint-Jacques au poireau. Je pense que ça va être très bon, parce que ces derniers temps, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande rouge. Pour faire remonter mon fer. D'ailleurs, franchement, la cure de Floradique, j'en ai repris 250 ml, le sirop. C'est formidable. Enfin, je le sens. Je le sens que ça m'a fait un bien fou. Tout ça pour dire que là, je fais un petit break de viande. Et ça a l'air très, très bon, tout ça. Je m'avançais. Je m'avançais un petit peu par rapport à ma vidéo de demain. Et on va regarder, vu que là, ça y est, il fait nuit. On va regarder ce que ça rend avec la petite lampe touch, là. Alors, alors, alors. Voilà, c'est très, très chouli, tout ça. Je ne sais pas s'il va rester en bas. Peut-être que je le mettrai plus haut. Mais bon, ça éclaire très, très bien. Par contre, je ne sais pas si vous allez me voir correctement. Oui. J'ai fait un petit post sur Insta. Je ne sais pas si vous regardez parce que le papier, il a dû bouger. Et je vois un petit liseré blanc. Je n'aime pas ça. Je vais remettre un petit coup de colle, je pense. Voilà. Donc, demain, soyez au rendez-vous. 18h. Et je pense que j'y vais parce que les frites de patates douces, en une minute de temps, elles peuvent cramer. J'ai fait un truc. Je ne sais pas si c'est bien. Mais j'ai regardé sur Internet. Je prends ma pilule Artfix, comme tout le monde. et j'ai un gros, gros doute si je l'ai pris ce midi. Alors, vous me direz, bah oui, mais il y a les jours de la semaine. C'est vrai. Mais il y avait plusieurs lundis. Voilà, je me comprends. Donc, je ne sais plus. Et dans le doute, j'en ai repris un deuxième. Je préfère. Voilà. Je ne sais pas si c'est gênant. Et puis, après, demain, je reprends à l'heure normale. C'est une progestative. Il n'y a pas du tout d'ostrogène. C'est en continuant. Il n'y a jamais d'interruption. Oh là 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 là. Ah, ça parle de tout, hein, dans le vlog. Ouh, elle commence à avoir une jolie tête, ces petites frites. Regardez, ça fait très brasserie parisienne. Ça donne surtout envie parce que je les connais et elles sont excellentes. Et je ne les trouve que à Inter. Et avec les coquilles singes, qu'est-ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y ait des poireaux en plus. Voilà, j'ai remis la vieille parce qu'elle sent trop fort le plastique, comme je vous le disais, et elle est en train de s'aérer dehors parce que sinon, ça m'entête d'autant plus que ça. Je vais regarder ici la télé. Eh bien oui, vous l'aurez compris. J'arrête maintenant et on se retrouve demain, pour ce que vous savez. Et après-demain, pour très certainement un vlog, le débrief, tout ça. Voilà, je vous fais un gros gros bisou. Je fais gaffe parce que je n'ai pas vraiment confiance. Voilà, mon Jack. Et gros gros bisous, à bientôt, à demain. Bisous, salut. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...